La dispute littérature, Arnaud Laporte Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Comeau, Boris Pinault et Saradion. Prise de son assurée ce soir par Pierrick Monsigny, réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir, Lucille Comeau, Jean-Christophe Brianchon et, joie nouvelle, mais j'espère pas la dernière, François Angelier qui nous a rejoints pour partager la dispute. Un autre sommaire, Ninons dans la nuit de Capucine et Simon, Johanna chez Alia, le dernier fleuve d'Hélène Frappa chez Actes Sud, Véron d'Hélène Zimmer chez P.O.L. et un coup de cœur de Jean-Christophe Brianchon pour la solitude du caravage de Yannick Henel chez Fayard. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des exemplaires de papier, revue de France Culture, c'est le numéro 27, sommes-nous encore démocrates, une coédition Radio France et Exil. Nous avions parlé dans la dispute il y a tout juste deux ans du premier roman de Simon Johanna, L'été des Charognes, un roman d'initiation avec une allure de chemin de croix, mais une rédemption peut-être au bout du compte grâce à la puissance de la littérature, de l'écriture. Sur un être, il y avait sur le fond quelque chose de comparable au premier livre d'Édouard Louis, mais sans cette distance que l'auteur Picard avait instaurée avec ses racines. Simon Johanna revient, mais il n'est pas seul, puisqu'il signe avec sa femme Capucine, Johanna également photographe, ce nouveau roman, Nino dans la nuit, toujours chez Alia. Nino, on va le rencontrer au début du livre, tentant de s'engager dans la Légion étrangère, mais c'est un faux départ puisque l'expérience sera de courte durée. Après la campagne désolée de l'été des Charognes, c'est la capitale désolante, et sa banlieue que nous raconte Nino avec Lal, son grand amour, et Malik, son ami d'enfance. Il y a du monde, des copains tous partisans de la fête, juste des gens qui volent quelques heures sous des lumières moins blanches que celles que nous servent au jour. On s'en fout un peu tant qu'il y a à boire, que la musique est bonne et que le soleil reste lâché. On est à Paris, ici. Pas là où ça pourrait mieux se passer. Ça fait du temps que je suis là maintenant et dès le début j'ai marché. J'ai marché, encore marché, je suis passé du Paris où il y a de la place pour rien, à celui où il y en a trop pour tout. Des trottoirs trop grands, des immeubles trop larges, des voitures trop grosses. Rien à faire, ça suffit pas pour remplir tout le vide que les riches d'ici installent autour d'eux. C'est le vide de l'oseille où tout s'endort tôt sur les bourrelets de soie, des morceaux de chrome aux lèvres et la bite à la main. C'est comme partout, il n'y a que le décor qui change. J'aime pas ces endroits, on s'y ennuie trop. Et pour voler c'est pas pratique, trop de méfiance entoure les coins où le train de la vie est grand. J'ai continué de marcher, marcher parce qu'il n'y a que ça à faire dans les villes, et Paris encore plus, marcher les boulevards et les ponts, alors j'ai marché. Ça va vite de traverser Paris en marchant, ça fait glisser tout le décor de l'histoire, et puis les eaux et même le ciel se tire vite en arrière petit à petit. Il y a tout le monde qui me tourne autour quand je traverse la Seine, c'est ça Paris, on est en haut de la boule. Je me disais t'es fatigué Nino, tu devrais faire une pause parce que tu penses avec le cerveau d'un abruti, mais pas de stop pour les jambes qui savent que si on veut aller plus loin il faut pas ralentir, alors j'ai marché. Et pour la première fois je suis passé sous le pont qui sépare les deux mondes, mais je savais pas. Non, je savais pas que la merde de pigeon en quantité étonnante marque ici de son saut sacré le trottoir, exactement là où on glisse d'une dimension à l'autre. Tout ça je l'ai découvert après, plus tard, quand j'ai enfin eu le temps de regarder autour de moi. À force de passer de l'une à l'autre, j'ai fini par la voir la différence. Mais au début j'ai marché, j'ai presque pas vu les pigeons, ni les ordures cramées, ni le camion sans moteur et les autres épaves un peu partout qui montent ici la garde à l'entrée de la banlieue. J'ai à peine vu le Lidl, j'ai pris le foyer d'hébergement d'urgence pour une cité ordinaire, j'ai dépassé le campement et marché jusqu'à l'immeuble où je savais que je me ferais baiser, mais où cette petite douille que me glisserait le propriétaire serait le prix à payer pour un silence souhaitable, au sec, pas cher. C'est pas comme si j'étais en position de négocier. Personne pour garantir Nino, alors Nino se débrouille. Capucine et Simon-Johanna, co-signe Nino dans la nuit chez Alia, et c'est Lucille Comeau qui commence à nous en parler. Oui, cette histoire de quatre mains m'a déjà assez fascinée, parce que je ne sais pas du tout comment on peut écrire un roman à deux, et ça correspond en plus peut-être dans le roman à un processus qui se met en place assez vite. Vous avez un peu raconté l'histoire, Arnaud, au début. En fait, c'est un personnage qui, il y a une sorte de prologue qui d'ailleurs est assez étonnant, parce qu'on peut croire que ça va être une histoire d'engagement de légionnaire, donc de grand départ et d'exotisme. Et d'emblée, ce discours, cette espèce de logorée permanente qui est la logorée de Nino Paradis, elle s'adresse à quelqu'un qui apparaît sous la forme « tu, toi », et dont on découvre assez vite que c'est l'amoureuse d'Ignino qui va retrouver à Paris, dans une vie, en effet, de galère, de semi-inventivité, semi-vrai-vrai détresse sociale, où on choure au carrefour, où on fait quand même la fête avec des copains, où on s'aime beaucoup. Et ce que j'aime déjà dans les personnages et dans la manière et le milieu dans lequel ils évoluent, c'est qu'ils sont sur quelque chose de très délicat, je pense, à appréhender du contemporain, entre la vie un peu branchée, un peu cool, on peut dire ça comme ça, et la vraie misère sociale. Et ça, c'est tenu tout du long, c'est-à-dire que jamais on bascule ni dans l'un ni dans l'autre, jusqu'à la fin, sans révéler la chute. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est vraiment un roman adolescent, je pense, dans l'écriture, dans tout l'énergie qu'il met en place, y compris dans ses maladresses, ses effets de répétition, et ça s'assume, ça s'assume dans l'écriture, ça s'assume dans le romantisme. Moi, j'aime énormément l'histoire d'amour entre les deux personnages, j'aime pas souvent les histoires d'amour dans les livres, donc vraiment, celle-là, je la trouve très belle, très délicate, parce qu'il y a à la fois une grande violence dans les rapports, et surtout les rapports sociaux, on va voir que Nino va se confronter à plusieurs reprises à des employeurs qui auront à chaque fois le même type de discours que le sergent qui l'accueille à la Légion étrangère, et en même temps, c'est pas non plus un exclu, c'est-à-dire qu'il a des relations à peu près normales avec son père, qui va avoir à un moment donné même assez tendre, assez douce, et avec sa copine aussi, c'est quelque chose de très traditionnel en fait, dans le fond, de très romantique, au sens du romantisme le plus, même le plus suranné, avec des formules parfois. Moi, j'en revenais pas qu'on puisse encore écrire ça, qu'on puisse même adresser ça à quelqu'un, même si je serais assez heureuse de pouvoir le faire. Donc du coup, cet équilibre-là, je le trouve très bien tendu. Après, j'ai des réserves, j'y reviendrai peut-être après, mais j'ai eu peur, à plein de moments, de l'objet un peu branché, même la couverture, physiquement, le livre, il est noir, avec un titre de couleur arc-en-ciel, il y a quelque chose de potentiellement un petit peu dans l'air du temps qui peut faire peur un peu. On reviendra sur vos réserves, Lucie Lecombe. Premier regard de François Angelier sur Nino dans la nuit. Moi, je suis un peu pareil, j'avais au départ une grande peur à l'égard du livre. Déjà, la couverture qui fait un peu gommette et confetti m'avait gênée, le noir, bon, me rassurait plutôt, mais rapidement, je me suis laissé avoir, parce qu'effectivement, c'est une lettre d'amour. C'est une lettre d'amour de Nino Paradis à Lalle qui dure 278 pages. Donc c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est un monologue, mais un monologue qui n'est pas narcissique, quoique, qui n'est pas bouclé sur l'histoire d'un individu qui se raconte à lui-même ses pauvres malheurs et la difficulté de sa vie au quotidien, mais c'est quelqu'un qui offre sa vie à la femme qui l'aime. Donc déjà, il y a une posture, je ne sais pas si le mot est tout à fait bien choisi, enfin, il y a en tout cas un angle d'attaque qui est, sur le plan littéraire, très exaltant. Par ailleurs, moi, j'ai été plus intéressé par l'écriture, l'incantation, la poésie intrinsèque du texte, qui est effectivement pas loin du maniérisme, c'est plutôt une sorte de maniérisme amoureux contemporain, plutôt qu'au contraire, une volonté d'accorder l'écriture à ce qui est rappeux, trash, en vrille, destructeur, n'y liste pas du tout. Au contraire, on a là, dans une espèce de nouvelle pléiade, une nouvelle renaissance, c'est plutôt une écriture élisabethaine, pour moi. Et donc ça, ça m'a plu. Surtout la manière d'incanter, la Paulinaire, la manière dont il incante sa vie. Il transforme sa vie en chanson. Sinon, ce qui lui arrive, moi, on a déjà vu ça tellement de fois, que ça m'a beaucoup moins reçu, et puis on va peut-être en reparler, les différents personnages, faussement secondaires, qui apparaissent, qui sont extraordinaires. Jean-Christophe Brianchon, premier regard sur ce livre de Capucine et Simon Johanin. J'étais assez intéressé, comme Lucille, par le fait que ce livre soit écrit à quatre mains, parce que finalement, dans l'objet qu'il est, l'objet de communication quasiment qu'il peut être, d'une certaine manière, en tant qu'objet livre qui serait le reflet d'un air du temps, je trouvais qu'il aurait été compliqué de l'écrire seul, en fait, puisque finalement, une fois qu'on l'écrit seul, on peut toujours se faire croire qu'on capte l'air du temps. Dans le fond, on parle quand même nécessairement d'une certaine manière de soi. Là, ici, je me suis dit, en écrivant à quatre mains, peut-être qu'enfin, on va réellement avoir des gens de 30 ans qui captent, d'une certaine manière, l'air du temps, ou l'air de leur temps, en tout cas. Et ça se vérifie quand même plus tôt. C'est un livre qui, effectivement, capte quelque chose, aussi bien sur le fond, dans le discours, qui peut avoir un discours quasiment politique, d'une certaine manière, quand il s'agit, effectivement, des différents métiers qu'il exerce, mais aussi dans la forme, puisque la forme rappelle brasses, balailles, comme ça, tout un certain nombre de choses qu'on entend aujourd'hui. On a un peu, d'une certaine manière, et ce n'est pas forcément un atout dans ma bouche, on a l'impression de lire une longue chanson de fauve, ou de lire un scénario de Virgile Vermiet, ce genre de choses. Je m'insurge ! Alors déjà, comparer les trois, c'est... Et moi, je trouve que c'est un problème, enfin, c'est un problème pour moi. Et d'une certaine manière... Le jour où il faut m'écrira comme ça, vous m'appellerez, Jean-Claude Bray-en-Chant. Je ne suis pas sûr qu'à un certain instant donné du livre, il s'éloigne tout à fait de ce que peuvent faire ces musiciens et auteurs. Donc bon, il y a quand même une réussite due à la forme même, et à l'idée même d'avoir écrit à deux. Ensuite, il rentre, là encore, dans tous les problèmes que peut créer sa forme, justement, d'une certaine manière. Une fois qu'il a capté l'air du temps, il s'y enferme et ça crée, on en parlera certainement, plein de problèmes intellectuels, je dirais. Bon, alors, je suis obligé de réagir d'abord très vivement à ce que vous venez d'énoncer, Jean-Christophe Bray-en-Chant, avec toute mon affection, bien sûr. Non, Fauve, c'est évidemment le nom auquel je n'aurais tellement pas pensé en lisant Nino dans la nuit. Parce que moi, ça me fait un bien fou de lire un livre comme celui-là, de voir que de très jeunes gens, je crois qu'ils ont moins de 30 ans, chacun. Vous dites 30 ans, ils ont moins, ils ne sont pas peut-être même plus jeunes que vous, Jean-Christophe. Et c'est ça qui vous agace, au fond. Je ne sais même pas qui sont les gens. Mais en tout cas, de très jeunes gens qui sont capables, comme ça, de redonner une telle énergie à la chose écrite dans un paysage, quand même, à l'hétéraventure française qui est très, très sage. Et du coup, et sans lui faire offense, Virginie Despentes prend un sacré coup de vieux. Parce que quand on repense à Vernon Subutex et à ses tribus, qui peuvent être cousines de celles qu'on peut croiser en Nino dans la nuit, on voit très bien que, oui, les jeunes, ce sont eux. Et ce n'est pas du tout, le talent de Virginie Despentes n'est pas remis en cause ici. Mais les Johanna, ils sont, pour moi, vraiment aux prises avec une part de notre époque. Ce n'est pas parce qu'ils sont à deux, ils vivent ensemble depuis suffisamment longtemps, qu'ils décrivent mieux le monde. C'est leur monde. On est obligé de s'extraire de soi, d'une certaine manière, dans l'écriture, j'entends. Oui, mais ils ont l'air très fusionnels. Et d'ailleurs, pour le premier livre de Simon Johanna, c'était vraiment né aussi d'un travail en commun de photographie de Capucine. Donc, c'est quand même deux créateurs qui marchent tout à fait ensemble. En tout cas, ils écrivent sur le monde qu'on a créé. Et puis, vraiment, c'est plus que sur les aventures. On va en reparler. Les aventures de Nino. C'est la forme et un livre, évidemment, François Angélie ne vous aura pas échappé, qui commence par Paradis, point interrogation, pour finir par Les Enfers. Aux Enfers ou Les Enfers ? Les deux derniers mots. Les Enfers. Les Enfers. Les Enfers. Donc... Premier rang des Enfers, pardon. Des Enfers. Paradis, Aux Enfers. Ben, voilà, c'est beau. Moi, ça me touche beaucoup. Lucille, comment ? Oui, c'est beau et c'est trop en même temps. Oui, mais j'aime bien ce trop-là, moi. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, ça me plaît plutôt aussi parce que... C'est trop, mais c'est pour ça qu'on aime. Oui, exactement. Et là, c'est aussi... C'est trop aussi dans la mesure où... Enfin, moi, j'y vois un nombre de références, dont on a parlé de Dépente, et il y a ce côté un peu Paris contemporain, très parisien, mais c'est aussi un côté parisien extrêmement vieillot. J'ai vraiment vu des choses un peu dans le style très fleuri, un peu franchouillard, dans la manière dont les personnages s'adressent la parole, cette espèce de Paris de la magouille qui existe dans les films de Melville. Le Carcot n'est pas loin de Melville. Quelque chose comme ça, des vieux gangsters, et en même temps, avec par-dessus ça une sorte de voile, en effet, de la contemporanéité la plus sensible. Et ça, c'est difficile à tenir, notamment sur la sexualité. Vraiment, je trouve ça assez passionnant, parce qu'il a un style hyper cash, avec des choses potentiellement un peu misogynes, qui peuvent un peu quand même affleurer de temps en temps dans le style, parce qu'on emploie un vocabulaire très fleuri, qui date un peu, et en même temps, la sexualité qui est décrite, elle est extrêmement fluide. Et ça, je trouve ça assez fort de tenir ça dans un roman, et dans un roman d'amour. Jean-Christophe Bréanchon ? Moi, je n'ai absolument rien contre ce trop, qui en littérature me gêne que très rarement. Mais en l'occurrence, je trouve que ce n'est pas sur le plan du style que ce trop me dérange, c'est sur le plan de la démarche de ce qu'ils essayent de nous dire, justement, en commençant par ce qu'ils essayent de nous dire, en commençant par Paradis, en terminant par Enfer. Il y a quand même, là aussi, je pense, un enfermement dans le réel, un réel qui voudrait que le discours un petit peu contemporain d'une certaine jeunesse voudrait qu'aujourd'hui, il soit plus compliqué qu'hier de faire des choses, qu'on soit enfermé dans une espèce de merditude contemporaine dont il serait impossible de sortir, etc. C'est un discours qui est assez enfermant, finalement, et qui, à être contemporain, ne l'est que finalement très peu, parce que c'est quand même, toutes ces histoires de la fin de l'histoire, c'est quand même quelque chose qui date un petit peu. Et là, en commençant par Paradis, en terminant par Enfer, justement, finalement, ils posent un constat par sa vie, ils posent un constat par leur vie à eux, cette vie qui est difficile, et ils y répondent, finalement, en ne disant rien d'autre que bon, de toute façon, on ne peut rien faire d'autre que de profiter de ce monde, et à la fin, on ira aux enfers, et c'est pas grave. C'est la jouissance par-dessus tout. Et puis après, et le reste, peu importe. De fait, c'est ça, puisque peu importe ce qu'ils essaieront de construire, à la fin, ils auront fait la fête et ils s'en foutent, ils finiront au premier rang des enfers. Ah oui, alors vraiment, on n'a pas la même lecture. Non, vraiment, pas du tout cette lecture-là. C'est pas du tout un livre nihiliste. Il y a une vraie radicalité politique. En effet, elle n'est pas du tout déclarative. En dehors de son individu, par le biais de son histoire d'amour, à quel moment ce jeune homme vit ou nous montre quelque chose qui ne soit pas nihiliste ? Quand il parle de la société d'aujourd'hui, des classes moyennes, qui vont crever du cancer parce qu'ils bouffent les merdes qu'ils achètent à Carrefour. Sur le travail, par exemple, il y a un vrai discours. Pour moi, c'est un vrai travail. Et on s'en fout sur cette misère, on fait la fête, et à la fin, on finira aux enfers. On s'en fout pas, ils sont vraiment en galère. Ils vont quand même assez loin dans le refus de la société de consommation. Mais à quel moment ils décident de s'engager dans cette société pour faire en sorte que sa vie soit autre, et que la société soit autre éventuellement ? Ils ne s'engagent pas dans un mode traditionnel de l'engagement politique. Ah non, mais même sans être politique, ça peut juste dans le discours, dans son discours à lui. François Angelier. Oui, mais je pense que c'est pas un livre réaliste. J'ai l'impression qu'on a affaire à un roman, à vous écouter, qui serait un roman qui tenterait de traduire par une forme littéraire extrêmement travaillée, ouvragée, le rude destin de la jeunesse d'aujourd'hui. Moi, je pense que c'est pas du tout un roman réaliste. Et pour moi, c'est un poème. Alors évidemment, l'histoire, pour moi, quand dans ma lecture du texte, est passée complètement au second plan. Il y a un départ complètement hallucinant. On est à la Légion étrangère, dont il se fait bouler, on ne dira pas pourquoi, mais avec une description qui est pas mal d'ailleurs. Moi, je regrette, je regrette qu'en un autre volume, il y reste à la Légion. D'accord. Ça m'aurait intéressé de voir que Nino à la Légion, ça m'aurait... Bon, il y a ça. Après, il y a toutes ces espèces de péripéties, de petits boulots. À un moment, il est mule. Le lendemain, il travaille comme serveur chez un traiteur qui organise des événements et tout ça. Mais c'est pour vrai par rapport à la langue. Et je trouve que ce qu'il met au premier plan, c'est le travail du rythme, de l'incantation, les mots, les couleurs, le lexique, cette manière de barater, de brasser, de bétonner la langue française en permanence. Ça, ça m'a... Alors, peut-être que j'ai... On ne peut pas les distinguer. Enfin, ça se met au service très précisément du rythme de vie qu'ils écrivent. Ça gagne... Le pas, il est là. Je veux dire, s'il y a un pas gagné dans ce roman, il est dans la langue. Beaucoup plus que dans l'histoire, qui pourrait se raconter de centaines de manières différentes. Ça pourrait être un polar, ça pourrait être justement un roman réaliste, ça pourrait être un roman à thèse et tout. Non, c'est une sorte de décharge poétique. Et pour moi, c'est ça qui gagne. C'est pour ça. Beaucoup plus que... Même si... On parlait des personnages, il y en a qui sont extraordinaires. Il y a le farfadet qui vit dans sa cave, dont on ne voit jamais le visage, puisqu'il est toujours encapuchonné, qui tire sur un joint énorme, t'as l'impression que ça le dissout dans l'air, et qui fabrique des petits bijoux avec des clandestins afghans. Je trouve super... Alors là, allons-y, ce personnage d'une poésie extraordinaire. Là, vraiment, on est dans un aspect... Alors là, on retrouve le pari qui peut être celui de Ante Carcot, d'Apollinaire, même le pari rétif de la Bretonne. C'est l'idée de figure traditionnelle du merveilleux Parisien. Alors, je ne pense pas que le merveilleux Parisien soit tout le temps au rendez-vous de Nylon dans la nuit, mais là, il y a ça. Pareil pour Malik, le travesti, dont il arrive à lasser le corset avec difficulté. Voilà. Donc, c'est... Mais ce n'est pas un roman réaliste. Lucille, comment pour finir ? Moi, je pense quand même qu'il y a une volonté réaliste et moi, elle me touche vraiment, assez directement. Je regrette seulement les dialogues. Je les trouve vraiment très, très pauvres par rapport à cette logorée. C'est comme si le caractère un peu romanesque classique essayait de rentrer pour faire avancer un peu l'action. Et c'est dommage parce que je trouve que ça perd vraiment beaucoup en charge. Oui, il y a différents registres de langue, mais je pense que les dialogues sont évidemment à dessein, écrits comme ça. Peut-être. Du coup, ça met quelque chose à distance. Ça m'a vraiment gênée. Bon, faites-vous votre avis par vous-même. Lisez Nino dans la nuit de Capucine et Simon Johanna chez Alia.